Vous êtes en retard. Où est Krabs ? Il est parti dans les plateaux inférieurs pour aller voir s'il n'y a pas des survivants. Et c'est quoi ça ? Ça, c'est votre couverture. Vous serez des vendeurs de jouets ambelas. Vous partirez au sud. On part à Equinox ? Si tu veux. Nous, nous allons au nord avec Krabs pour demander de l'aide au roi Norig. On se retrouvera à Azur dans trois mois. Ok, tu viens ? C'est par là que ça se passe, toi. Oh non, putain, Zuriki. Taïo, 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 tagazok, noble paysan, je suis Zuriki, le mineur. Et je suis heureux de vous retrouver pour traiter de ce magnifique film qui est La Marre aux Grenouilles. Où le crapaud est le maître d'école, mais moi, je n'avais pas connu ça quand j'étais jeune. Donc, nous allons commencer par le tout premier fort à corps. Et comme je vous l'ai dit que je n'avais pas connu ça jeune, c'est que moi, je possédais une cassette VHS. Et cette scène à cinq minutes n'existait pas. C'est mauvais qu'il parle anglais en plus. Voilà, toute cette partie-là, elle n'existait pas. À 15 minutes 36, on peut voir un monocle qui sort de nulle part autour du cou de crapaud. On ne sait pas d'où est-ce qu'il sort. Et puis, il s'en va, il revient, on ne sait pas pourquoi. Alors, ici, une petite erreur de doublage, selon moi. On entend bien ici la voix de Cyril qui imite crapaud. Parce que c'est Cyril qui narre l'histoire. Voir si c'est notre pointure, bon brave Cyril, me dit-il. Moi, j'entre et leur demande le prix de leur automobile. Mais lorsque le crapaud est dans le bar, on peut voir que c'est bien crapaud qui fait lui-même sa propre voix. Tu, tavernier, à qui appartient un don, cette routine entre voitures ? Enfin, soit c'est un problème de doubleur, soit il y a un autre souci. Alors, un petit faux raccord, qui est mesquin, je trouve, selon moi. Parce que je suis un petit peu de mauvaise foi. On peut voir, à 21 minutes 27, lorsque crapaud est en prison, la porte s'ouvrir et on peut voir que la porte n'a pas de gond. Une erreur de dessin. Juste avant que crapaud monte dans le train, on peut voir qu'il n'a plus ses bouclets trousses. Ici, je ne sais pas trop, parce que tout le reste du film, on peut voir qu'il n'aura plus sa perruque. Est-ce que c'est une erreur de dessin ou est-ce que c'est volontaire par l'équipe d'animateurs ? Je ne sais pas, vous me direz votre avis en commentaire. Ah oui, et en attendant, là, le bing bing, c'est de l'anglais. Encore un manque d'inattention de doublage. À cet instant aussi, j'ai un doute. Est-ce que les crapauds respirent sous l'eau ? Parce qu'on peut voir ici que crapaud est en panique, parce qu'il a plongé. Mais est-ce qu'il a plongé parce qu'il va rester sous l'eau pendant très longtemps ou est-ce que c'est parce qu'il manque d'oxygène ? Enfin, quoi qu'il en soit, il arrive quand même à s'en sortir. Comment ? Je ne sais pas. Mais il arrive tout de même à s'en sortir. Une fois arrivé chez Radeau, on peut voir crapaud qui a un voile sur la tête. On peut voir crapaud qui a un voile violet. Et lorsqu'on l'enlève, on le voit glisser sur le côté. Et lorsqu'il se lève après, il n'y a plus de voile. Il a disparu. Au même moment où on frappe à la porte, on peut voir juste ici la chaîne du boulet de crapaud qui a disparu. À 25 minutes 30, on peut voir une chemise jaune sous la robe de crapaud. Or, au préalable, cette chemise était grise quand il était en prison. Est-ce que ce serait Cyril qui lui aurait apporté d'autres vêtements à mettre en dessous ? Ou est-ce que c'est une erreur de coloriage ? Alors là, je fais appel à ma collègue Amy pour résoudre un petit point. Pourquoi Moustache et les Furets ont mis autant de temps à s'installer dans le château crapaud ? Parce qu'entre ce temps qui a l'air d'être en été et Noël, pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant de temps à s'installer dans le château crapaud ? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ne s'embêtent pas juste à le revendre pour je ne sais quelle autre raison ? Je ne sais pas, mais ça ne tient pas debout en fait ce procès. Il n'y a aucune preuve véridique, il n'y a qu'un témoignage contre crapaud. Parce que dans ces conditions, même si crapaud est coupable, le château reste à crapaud. Il n'appartient pas au furet. Mais éclairez ma lanterne s'il vous plaît parce que je ne comprends pas tout. Une fois qu'ils se sont décidés à récupérer le papier au gredin, on peut voir dans le passage ici que la taupe a quelque chose au niveau des oreilles. Donc je n'arrive pas à voir ce que c'est, on dirait des sortes de petits cylindres ou un cache-oreille. Je ne sais pas ce que c'est, mais normalement, ça n'a aucune lieu d'être ici. Parce qu'avant, il ne les avait pas, et après, il ne les a pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que c'est un miroir sans le reflet de la taupe ? Ou c'est une peinture qui se brise en morceaux de verre ? Donc pour moi, c'est un miroir qui n'a pas de reflet de la taupe. Soit parce que la taupe est mort, ou alors la taupe est un vampire. Un peu théorie les plus farfelues, si vous voulez. Mais pour moi, c'est un faux raccord. Au moment de s'enfuir, on peut voir la taupe qui se fait couper le chapeau en petites rondelles. Et arrivé dans le passage secret, son chapeau est intact. Une erreur d'inattention fait par un animateur. Voilà, maintenant on en a terminé avec le conte du vent dans les saules. On va pouvoir passer à Ichibo Crane. Oui, ça doit être un truc comme ça. Alors, pour commencer, on va faire un petit brin de critique foracotique. Donc, de base, les chevaux et les chiens boivent de la bière. On n'est pas en Bretagne, mais vas-y, roule. Ensuite, il n'y a que deux doubleurs dans tout ce dessin animé. Genre, une femme et un homme. Et attention, quand je dis deux doubleurs, c'est narrateurs et qui font les voix aussi. C'est particulier pour faire un dessin animé. Moi, je n'adhère pas, mais... Bon, commençons avec les faux raccords avant que je m'énerve plus que Stanley. Lorsqu'il se présente auprès des dames, on peut voir qu'il n'a plus son livre. Alors qu'au début, il se baladait en lisant son bouquin. Et on va rester sur le thème du livre, parce que lorsqu'il passe devant la bande à Gaston Leader Price, on peut voir que son livre est rouge vif, alors qu'après, son livre devient rose bordeaux. Petite erreur de coloriage. Bon, on sait tout de suite que le faux raccord de la musique est dédié à cette chanson. A remis le fait qu'il arrive à cacher une tarte dans un livre, on notera que son livre, il n'y a aucune écriture. Donc depuis tout à l'heure, il a le nez plongé dans un bouquin blanc. Le gars cherche juste à se nober le village, quand même. Enfin, en même temps, quand tu vois que le village, il se fout un peu de sa tronche. Ça me rappelle un autre dessin animé, ça. Une fois arrivé dans sa chambre, on peut se rendre compte ici, lorsqu'il regarde son carnet, on peut voir ici sa tête bouger, mais l'ombre derrière lui, projetée sur le mur, ne bouge pas. Une erreur entre le dessin de l'animation et le dessin du décor. Lors du cours de chant, on peut voir ici un faux raccord récurrent. Ick, 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 Ickébob, Ick, non, Monsieur Crane, a les yeux d'une certaine couleur, en l'occurrence bleu. Et là, ils sont verts. Enfin, de toute façon, ils changent de couleur d'yeux tout le temps, parce que là, c'est vert clair, là c'est bleu, là c'est vert foncé, là c'est jaune, là c'est rose. Mince alors ! Donc, un faux raccord bizarrement récurrent. A 44 minutes et 54 secondes du film, lorsque Monsieur Crane pense à Katrina, on peut voir qu'il a mis des gants devant son livre. On peut voir que ses gants n'ont que 4 doigts, ce qui est un faux raccord en soi dans un monde où les humains ont 5 doigts. Pareil, un petit faux raccord récurrent, c'est le nez de papa. Papa a un nez de temps en temps rose, de temps en temps aussi beige que sa peau. Soit son nez clignote comme une guirlande de Noël, soit c'est un faux raccord de couleur. Et on arrive bientôt à la fin, lorsque Ichabob met sa fleur dans sa veste, et part à la soirée d'Halloween, on peut voir que la fleur a disparu entre deux, et oui, il a dû la perdre en chemin. Et pour le tout dernier fort raccord, lorsque le cavalier sans tête est prêt à lancer une citrouille sur Ichabob Crane, et attend, 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 il a trouvé où sa citrouille ? Non parce qu'il n'y a pas de champ de citrouille en fait dans les alentours. Parce qu'avant c'est sa tête, c'est pas une citrouille. Puis même quand il chevauche, il en a fait quoi de sa tête ? Non mais tout le long là, il l'a rangé où sa tête ? En tout cas pas sur ses épaules, parce que ça... Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, car je m'amuse toujours à lire vos idées, vos subjections. Et quant à moi, je vous dis doiline ! Cyril, plus ! Allez, plus ! Mais inutile, je n'abandonnerai pas ce véhicule ! Yippie ! Adieu ! Coucou, c'est Krabs ! Pour cet épisode, je vais vous présenter deux forts raccords bonus. Un pour chacun des deux films. Alors le premier, c'est quand on peut voir Topiné et Rado sur le bord de la route. Là, on peut les voir, ils sont bien au milieu du chemin pour stopper leur amie crapaud. Puis ensuite, on peut les voir sur le bas-côté. Ensuite, pour le film Ditchy Bob Crane, on peut découvrir le père de Katrina, qui fume la pipe. On peut voir sa pipe sculptée, comme ceci, avec les dorures là et là. Et un peu plus tard, l'on peut le voir, lors du bal, qu'il a une autre pipe. Alors, soit c'est un faux raccord, parce que c'est la même pipe, soit ce n'est pas un faux raccord, parce que c'est une pipe différente. Et voilà ! Allez, bonne soirée ! Je veux ça ! Quoi donc ? La poupée ? Non, l'épée ! Ah ! Deux pièces d'argent, s'il te plaît ! Dis merci au gnome ! Merci, monsieur le gnome ! Vu ta tête, on dirait plutôt un corrigan. Ça fait deux ans qu'on parcourt le monde, au bout d'un moment, les enfants pourraient s'effacer la différence entre un nain et un gnome. Ça va bien maintenant ! Et pourquoi on a toujours pas retrouvé Jodec ? Je sais pas, peut-être qu'il est occupé de son côté. Il arrête pas de repousser le jour de la rencontre, donc c'est qu'il doit avoir de chat fouetté. Si on est recherché, c'est pas mieux qu'il surveille nos arrières avant qu'on arrive. C'est sûr ! Voici celui que vous avez convoqué ! Convoqué ! Votre seigneurie ! Bonjour ! Vous êtes bien le propriétaire du camarade du vieux bouc mal aimé ? Oui, c'est moi ! J'ai choisi ce nom pour... Non mais tu t'es... Non mais on s'en fout de ça, nous ! Ah bon, excusez-moi ! Je... Oncle là ! Écoute ! J'ai retrouvé mon frère ! J'ai enfermé ou tué la plupart de ceux qui l'ont aidé à s'enfuir. Mais t'es juste pas en fait un intendant, en fait ! T'es pas complètement roi ! Mais tu vas te taire ! Salve-en-trague ! C'est où est le seigneur Zodek ? Qui ça ? Je ne connais pas de fionneur Zodek ! Comprins, mène-le entre où ? J'en ai marre, il m'a fatigué. Où est-où 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 ? Zodek, tu peux venir. Tu vas aller au sud, à St-Firon, et tu vas... Eh, dis donc, je ne suis pas à ton service encore ! Les ordres viennent, non ? Bon, je vois ce qu'il me reste à faire.